Moi, j'ai toujours voulu faire de la coiffure. C'était une passion depuis que je suis toute petite. Tu sais, les fameuses histoires de dire « on coupe les cheveux de nos poupées ». Et oui, c'est vrai, on coupe les cheveux de nos poupées. Alors, j'ai coiffé mes amis à l'orberle de finissants. Alors, ça a toujours fait partie de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autre option. J'ai terminé secondaire, école de coiffure. J'ai commencé à travailler. Je suis partie, je viens d'une petite ville. Je viens de Joliette, dans la Nadière. Je suis partie de Joliette. Je suis arrivée à Montréal avec mon sac à dos. Je travaille en coiffure depuis ce temps-là. J'ai fait de ma passion mon travail. Ce qui est le plus plaisant en coiffure, c'est qu'on a un canevas qui est humain, qui a des émotions. Ça fait qu'on doit créer quelque chose en respectant l'autre. Ça fait que ça, c'est un beau défi au niveau de la coiffure. Quentin représente pour moi une industrie en pleine évolution. Une industrie jeune, dynamique, qui veut dépasser les limites de ce qui est déjà établi présentement. Je pense que la pire des pires, c'est la fameuse coupe-champignon des années 80, séparée sur le côté avec le petit coq en l'air. Moi, je fais beaucoup de coiffure de mariage. Puis, j'ai une cliente qui vient me voir en salon, qui m'annonce, moi je me marie, puis je veux la coiffure de Sissi l'impératrice. Et elle m'apporte les DVD avec toutes les prises de vue qu'elle aime les cheveux dans le film. Alors, j'ai dû visionner le film Sissi une dizaine de fois, en faisant sur poste pour capter l'image de la coiffure. On a travaillé un an sur la préparation de la coiffure, pour finalement terminer au mariage avec une magnifique coiffure de Sissi. Et aujourd'hui, cette cliente-là est rendue organisatrice de mariage et je travaille énormément en collaboration avec elle, à créer d'autres coiffures pour les mariés pour lesquels elle travaille. Sous-titrage ST' 501